coucou c'est aujourd'hui mon anniversaire et oui mon anniversaire aujourd'hui le 23 août justement j'ai une belle histoire à rencontrer les bigfoot ou sasquatch très intéressant aussi il y a certainement un rapport avec les ovnis ça je l'avais déjà dit et voilà c'est une vidéo qui est vraiment pas mal bon allez c'est pas long à lire bon ça va c'est assez rapide voilà c'est dans le livre ovni créateur de l'humanité jean cidre par contre à vous de deviner l'âge que j'ai si vous pouvez mettre des commentaires en dessous essayez de deviner l'âge que j'ai parce qu'il y en a qui m'ont surpris quand je dis que cet âge là il est qui me croupant donc je crois que c'est bon bon ouais c'est toujours un petit flou ça va se remettre je pense j'espère voilà ce programme n'est pas en 30 secondes c'est parti alors ovni créateur de l'humanité de chancideurs bigfoot ou sasquatch très intéressant les bigfoot ou sasquatch ou yeti mais c'est encore autre chose c'est pareil c'est dans le même truc sont des créatures élusives bien connues des cryptozologues lesquels les considère comme fait de chair et de sang on les aperçoit de temps en temps dans certaines zones montagneuses et boisés des états unis et du canada où ils laissent les traces impressionnantes et leur pas dans la neige et les sols mou ces créatures représenteraient les derniers survivants d'une espèce de primates hominien ou sygna l'ennui c'est qu'on n'a jamais pu en capturer un mort ou vif et qu'on n'a jamais trouvé la moindre trace de leur squelette ce qui explique ce que la science ni leur existence et pourtant on a quand même retrouvé des traces de pas et tout ça même des poils dans les arbres collés un bon moi j'aime des vidéos comme c'est un peu bizarre il ya peu de quand même même avec des orbes des fois ça correspond des orbes des ovnis il ya peu de cas d'abduction du moins notre connaissance ou soit associé ces êtres velus de la tête aux pieds c'est pas comme moi la 2 sera cité dans le prochain chapitre car il concerne surtout la formation progressive d'un possible hologramme d'une façon générale les ufologues nord-americains rejette ces incidents quand il ne s'intègre pas dans l'idée qu'ils se sont fait sur ces phénomènes voici un cas de ce genre qui a eu comme témoin un cryptozologue de formation scientifique monsieur jacques l'apséritis cet homme qui s'intéresse aux bigfoot depuis près de 40 ans est très connu dans les milieux de la cryptozologie nord-américaine il a effectué de très nombreuses enquêtes dans certaines implique des dialogues télépathiques entre un bigfoot et une vieille dame mais aussi des amérindiens qui connaissent les bigfoot depuis très longtemps un jour a commencé à recevoir des communications télépathiques d'une entité disant être un sasquatch et prétendant que son corps physique se trouvait dans un ovni tout le truc cela a déjà eu pour premier effet de remettre en cause certaines de ses idées reçues en septembre 1979 jacques est réveillé une nuit dans sa chambre par une voix qui lui dit réveillez vous debout mon ami nous sommes ici chez vous effaré il aperçoit alors de sasquatch au pied de son lit cette visite en chambre a été le choc de sa vie car jusqu'ici il croyait que ces créatures étaient matériels et fait de faible intelligence c'est le premier quant à visuel et télépathique d'une impressionnante série d'expérience que le témoin vivra par la suite en mars 1987 en origan il a dialogué pendant une demi-heure avec le projet la projection astrale d'un sasquatch féminin féminin l'entité prétendu être un médecin et la guérie d'un mâle tenace à l'aide d'une puissante énergie électrique en mai 1993 près de russon en arizona un ovni atterri près de la maison qui l'occupait un sasquatch en est descendu et a pénétré dans sa demeure en traversant au moins deux portes pourtant fermé on parle bien d'un ovni on parle bien d'un ovni je vous dis qu'il y a un rapport des ovnis bigfoot ou ça sasquatch yétis ce que tu veux bref de plus certains de ses amis ont également eu affaire à ces entités et sa propre campagne compagne pardon a aussi été confronté au même contact de plus il a eu connaissance d'enlèvement supposé dont les ravisseurs étaient des bigfoot en 1983 11 témoins répartis dans deux voitures ont vu de près de shawano wisconsin un ovni qui a atterrissé et quand il a décollé une silhouette de singe géant a été observé entrant dans un bois des singes géants des singes géants jacques l'apseritis s'est alors rendu compte que les bigfoot ou sasquatch faisaient partie intégrante du fait des phénomènes ovni c'est ce que je disais et j'en suis presque persuadé moi autrement dit son univers ou trop concentrique s'est écroulé son histoire est très longue au point qu'il a raconté en détail dans un livre de 225 pages aussi le lecteur désireux de le connaître devra se procurer cet ouvrage je coupe là c'est très intéressant parce que c'est plein d'informations ouais là j'avais carrément mes cheveux je me trouve mieux comme ça je suis désolé parce que là ça faisait vraiment dégueulasse on aurait dit j'avais 10 ans plus voilà puis comme j'ai le crâne qui une forme parfaite pour ça ovni créateur de l'humanité jean sider on dirait imhotep voilà maintenant c'est à vous de savoir quel âge que j'ai ce que c'est mon anniversaire notez-le en dessous de la vidéo ce serait sympa approximatif de 5 à 5 ans maximum c'est une action du mal à trouver c'est toujours rigolo je pense au couple merci à bientôt et voilà un an de plus ça c'est alien 3 alors qu'on est lié à comme musique magnifique je coupe je coupe